Le problème de l'assimilation, c'est que dans les jeunes musulmans sur le territoire français, il y en a plein qui sont français, on est bien d'accord. Donc de toute façon, la question n'est pas de les renvoyer où que ce soit. Il y a beaucoup de double nationalité. Alors vous connaissez mon avis là-dessus sur la double nationalité. Le problème de fond, c'est que tout le monde peut faire ça. C'est-à-dire que tout le monde peut dire, moi je vais renvoyer dans le pays de l'une des nationalités, mais le pays en question peut faire pareil. Bien sûr, bien sûr. On peut se faire du ping-pong. Non mais bien sûr, sauf que moi je propose de détendre la déchéance de nationalité pour tous les délinquants. Et de commencer comme ça. Et donc à partir de ce moment-là, les délinquants ne seront plus français. Et on pourra les renvoyer en Algérie, au Maroc, en Tunisie, etc. Mais s'ils font pareil, les Algériens, les Marocains, s'ils n'en veulent pas ? Effectivement, vous avez raison, ils font un accord avec eux. Mais on a des moyens de pression quand même. Oui mais c'est vrai. On les aide beaucoup. Imaginez un jeune qui est né en France, qui a grandi en France, qui a été fabriqué par l'aide française, même s'il a aussi une nationalité algérienne parce que ses parents sont algériens ou son père est algérien. Pourquoi l'Algérie nous reprendrait notre délinquant alors qu'il a grandi chez nous, il a délinqué chez nous ? Il faut se mettre à leur place aussi. Oui, oui, j'en suis d'accord. Ça demande une grosse négociation avec les pays d'origine. Je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord avec vous. – Sous-titrage FR 2021